Musique Un beau jardin, de belles récoltes, des recettes fraîches et gourmandes, c'est l'été. Bienvenue dans l'univers Rustica. Bonjour, ravi de vous retrouver et merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Rustica Mag, dont voici un nouveau numéro. Les plantations de ce printemps ont belle allure. Rosiers, arbustes, fruitiers, légumes et fleurs sont en place et poussent. C'est l'été, vous profitez de votre jardin et vous avez bien raison. Pour vos déjeuners en plein air, avez-vous pensé aux salades d'été qui vont apporter croquant, fraîcheur et légèreté à vos repas ? A cette saison, les salades poussent vite et vous pouvez encore les planter. Le dossier du Rustica de cette semaine, allie cuisine et potager, il s'intitule les salades d'été. Côté cuisine, vous y découvrirez de nombreuses recettes pour agrémenter vos salades d'été et faire preuve d'originalité. Côté potager, vous saurez quelle variété choisir et surtout quand les planter pour échelonner les récoltes. Mais avant toute chose, il faut vous procurer des plants. Choisissez des laitues cultivées en motte et proposées dans les jardineries. C'est beaucoup plus rapide. Pour les planter, voici un expert qui ne risque pas de vous raconter des salades, c'est Hubert Fontaine. Donc voilà les salades en motte qu'on trouve maintenant dans le commerce assez facilement. Donc ce sont des plants qui sont repiqués directement dans des petites mottes. Alors ce qu'on va faire, avant de les planter, ce qui est très important, il faut absolument les tremper. Alors il faut que la terre soit bien douce, et là c'est le cas, le plus douce possible, c'est rien qu'elles soient en profondeur, et nous allons les repiquer en ligne, en quinconce, 20 cm d'écart entre les deux. On va faire juste un tout petit avant-trou sur quelques centimètres et pas plus. On va mettre de l'eau au fond du trou, et nous allons repiquer nos pieds de l'étue. Il suffit de les fracturer, surtout laisser cette motte, il faut ne jamais la retirer. Alors il y a des mauvaises langues qui disent que les maraîchers laissent un petit verre à l'intérieur et qui vient ronger la racine à l'intérieur. Ça n'a absolument rien à voir, en fait ce petit verre blanc est attiré par cette motte d'humus, et ce sont des verres que vous avez tout simplement dans votre jardin et qui sont attirés par cet humus, tout simplement. Alors maintenant nous allons le repiquer, et on va simplement la positionner par-dessus, et elle doit dépasser légèrement. On l'applique, on ramène un petit peu la terre autour, et c'est tout. En racine ou en mode, terminez votre repiquage par un bon arrosage à la pomme. Alors préférez plutôt le soir pour arroser, ou alors choisissez une journée sombre, nuageuse, voire pluvieuse. Et sachez que ces pieds de salade, la récolte devrait s'effectuer entre 50 et 70 jours après le repiquage. 50 à 70 jours, c'est environ un mois et demi à deux mois après la plantation, mais rien ne vous empêche de récolter vos salades jeunes, un petit peu à la manière des salades à tondre, les feuilles seront beaucoup plus tendres. On reste en cuisine, si vous le voulez bien, avec une recette tout en fraîcheur, le carpaccio de courgettes au fromage de chèvre frais. Une recette d'été, très facile à réaliser et concoctée par nos experts en cuisine. Commencez par couper les courgettes en fines tranches. Placez-les dans un récipient, arrosez d'un jus de citron, puis ajoutez une pincée de sel pour aider les tranches à se ramollir. Cisez-les finement au couteau quelques feuilles de menthe et la ciboulette avant de les verser dans un récipient. Ajoutez le fromage à tartiner et le chèvre frais. Versez quelques pincées de poivre, un soupçon d'huile d'olive et mélangez délicatement. Passez ensuite au dressage de la recette en plaçant un emporte-pièce sur une assiette. Disposez d'abord les tranches de courgettes en rosace. Puis répartissez une couche de 2 cm de préparation au fromage de chèvre. Recouvrez le tout d'une nouvelle rosace de tranches de courgettes. Répartissez des petites touches de pesto de basilic sur la rosace, puis autour sur l'assiette. Arrosez de quelques gouttes de crème de vinaigre bazzamique. agrémenter de pignons de pain et servez frais. Comme vous l'habitiez en ville ou à la campagne, nous avions vu lors du précédent numéro de Rusticamag comment installer un poulailler. Après le gîte, voyons maintenant quel régime alimentaire offrir à une poule et surtout quelle espèce choisir. Jean-Claude Périquet, éleveur dans la Meuse, va vous aider à faire le bon choix tant pour la poule que pour son alimentation. Il y a plusieurs sortes de poules. Il y a déjà les poules de souches intensives que l'on peut trouver auprès des professionnels et sur les marchés. Et il y a les poules de race qu'on peut trouver auprès des éleveurs amateurs sélectionneurs. Avoir une poule parfaite, disons, c'est difficile parce que souvent les poules sont un peu spécialisées. C'est soit plus ponte, plus cher ou plus ornement. Mais certaines races, comme la gâtinaise, la gauloise ou la bresse, sont un bon compromis entre les trois qualités. Si on veut avoir une poule chez soi, il faut être en mesure de lui assurer déjà son logement. Il faut savoir qu'une poule a besoin d'un petit espace de verdure pour vivre. Une poule sur un balcon, c'est possible, mais ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas ce qu'on conseille. Donc un petit jardin, une petite pelouse. Également un petit abri pour la nuit ou lorsqu'il y a des intempéries. La nuit pour la protéger des prédateurs. Et puis mettre une mangeoire, un abreuvoir et un perchoir. Et il faut être aussi en mesure de la nourrir correctement. Une poule, contrairement à ce qu'on croit, est omnivore. Donc ça doit avoir une nourriture assez complète et assez équilibrée. Si vous n'avez pas beaucoup de poules, vous pouvez donner par exemple des restes de repas. Sinon, il y a des aliments spécialisés dans le commerce qui sont à base de céréales. Alors l'eau est un élément important chez la poule. L'eau doit être fraîche, propre, donc fréquemment renouvelée. Une fois les poules installées, gare aux maladies. Il faut surveiller surtout. Par exemple, surveiller son plumage en attrapant la poule, en regardant s'il n'y a pas de parasite, surveiller ses pattes, si elle n'a pas de galles, si elle ne tousse pas. Donc c'est surtout de la surveillance. Lui donner deux fois par an un vermifuge. Avant de vous lancer, sachez qu'une poule vit près de dix ans. Et voilà, vous savez tout sur les poules. Il ne vous reste plus qu'à les accueillir dans votre jardin. Un jardin est très souvent à l'image de la personne qui l'a conçu et qui l'entretient. Le jardin que nous allons découvrir a été imaginé par une jardinière soucieuse de toujours trouver et réussir les plus belles harmonies de plantes. Un jardin de charme, un jardin au féminin, c'est le jardin de Camille. Ce jardin, au départ, c'était des vergers, essentiellement. Ce que j'aime dans le jardin, c'est qu'il y a des atmosphères différentes. Mon jardin, c'est une succession d'ambiances. Pour moi, un jardin, il faut que ça vive. C'est quelque chose qui évolue sans cesse, parce que les choses changent, on change de goût, on a des envies différentes. J'ai vécu à la campagne, dans une ferme, et j'ai toujours aimé la terre. Je voulais faire un potager, mais pas des rangs de légumes, les uns à côté des autres. Je voulais faire quelque chose de décoratif en même temps, quelque chose de justement structuré et facile d'accès. Les légumes, c'est quand même pour avoir des légumes bio, c'est-à-dire sans traitement. Oui, c'est ça, avoir des produits naturels. J'ai quand même des pommes de terre, des céleri, de la salade, des tomates cette année. J'aime beaucoup les hortensias. Dans un terrain qui n'est pas fait pour les hortensias, j'ai essayé d'en mettre le maximum. J'aime beaucoup les rosiers. J'aime beaucoup les embellifères. Les graminées, que je n'aimais pas du tout au départ, et puis à force d'en voir, j'en ai mis pas mal dans le jardin. L'eau, c'était essentiel. C'est agréable quand il fait chaud d'entendre le clapotis de l'eau. C'est vivant, quoi. On peut s'arrêter, regarder ou écouter les grenouilles. J'aime bien les choses structurées, mais j'aime bien aussi les arrondis. J'aime bien avoir une forme, et après, meubler. J'aime pas tellement partir sur une feuille blanche. J'ai besoin d'avoir un cadre. C'est surtout ma grand-mère qui m'a influencée, parce qu'elle avait un jardin de curé. Il n'y avait pas un endroit où il n'y avait pas une plante. Elle avait toujours une fleur à faire découvrir. Le plaisir à jardiner, c'est quand on plante quelque chose, c'est déjà de le voir pousser. J'aime bien être aussi contemplative. Je m'arrête, je regarde. Souvent, la première année, je vois ce qui se passe, comment ça pousse. Et l'année d'après, je déplace, je change, j'introduis d'autres plantes. J'ai toujours envie de faire quelque chose de nouveau, d'avancer. Pour moi, le jardin, ce n'est pas quelque chose d'arrêté. C'est toujours en évolution. Si j'avais encore plus de terrain, je ferais encore d'autres choses. Mais après, là, c'est le temps qui manque. Le temps qui manque et le temps qui passe. Au jardin, les plantes fleuries illustrent à merveille le temps qui s'écoule. Alors que nous sommes encore au cœur de l'été, comment faire pour que le jardin reste bien fleuri jusqu'en automne ? C'est le thème du dossier du prochain Rustica. Des fleurs jusqu'au gelée, tout un programme pour prolonger les floraisons estivales, inciter la formation des boutons floraux et renouveler vos massifs d'été par des plantations qui vont durer jusqu'en automne. Bref, assurer un décor fleuri pour les six prochains mois. Mais en attendant, profitez de l'été, de votre jardin, plantez quelques salades histoire de ne pas perdre la main et n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Pour ma part, je serai au rendez-vous. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501